Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment créer un compte utilisateur pour se connecter sur un serveur MariaDB Alors on dit que ce compte il est fait pour une connexion locale parce que sur notre ordinateur, sur notre local host on va avoir et le client MariaDB qui va nous permettre de nous connecter au serveur MariaDB, donc il y aura le client et en même temps on aura également le serveur qui fonctionne donc nous l'objectif c'est de créer un nouveau compte qu'on appelle Bobby Alors pour faire ça, la démarche va être la suivante on va commencer par se connecter avec le compte root on a un compte root mais qui a toutes les permissions avec ce compte on va vérifier que le compte Bobby n'existe pas on va le créer et ensuite on va vérifier que notre création s'est bien passée et on va finir par utiliser ce compte Bobby Allez, c'est parti ! Donc on va utiliser pour commencer le compte root donc on mysql-u pour user root donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de me connecter à mon serveur MariaDB donc là j'ai réussi à me connecter, je suis connecté en tant que root Maintenant on va regarder est-ce qu'il y a un utilisateur qui s'appelle Bobby actuellement, normalement non mais on regarde quand même donc on va voir ça dans une base qui s'appelle mysql et qui contient une table user et nous ce qui nous intéresse c'est uniquement le user qui s'appelle Bobby alors il n'existe pas, donc empty set ça veut dire qu'il n'existe pas actuellement, donc cette requête ne donne aucun résultat donc nous on va créer cet utilisateur donc là pour faire ça c'est create user après on va donner le nom de l'utilisateur, le login on va dire d'où il va pouvoir se connecter donc c'est une connexion locale, depuis local host voilà et ensuite on va donner un mot de passe à identified by et on donne un mot de passe, je ne sais pas, on va appeler ça ok donc là, query ok, donc normalement ça s'est bien passé on va remettre la liste des utilisateurs et là il me dit create, je suis bête parce qu'il est déjà créé, donc ça ne marche pas donc la liste des utilisateurs, donc il faut que je remonte plus loin dans mon historique et là il me dit voilà, l'utilisateur Bobby il existe déjà donc j'ai ma liste des utilisateurs qui est vide je crée mon utilisateur, ça fonctionne là j'essaie de le créer à nouveau, là j'ai fait une bonne anerie ça ne marche pas, donc là c'est important de lire les erreurs et finalement je relis ma table de user et Bobby apparaît donc maintenant ce qu'on va faire c'est, ok, il y a un compte qu'il utilise donc on va, il y a un nouveau compte donc on va essayer de se connecter avec ce nouveau compte donc c'est ma SQL-U donc là, Bobby si je fais ça comme ça, ça ne devrait pas fonctionner parce que je n'ai pas donné le mot de passe donc access denied important de lire les mots de passe les messages d'erreur, excusez-moi donc on va dire qu'on donne le mot de passe alors là le mot de passe, admettons que je me trompe encore je mets n'importe quoi, access denied et on va donner le mot de passe qui était OK donc je tape OK et là j'arrive à me connecter donc j'ai bien réussi à me connecter avec ce compte Bobby donc de manière locale sur mon serveur local alors là après, si j'essaie de voir ce que peut faire Bobby donc on regarde la liste des bases de données par exemple, Bobby ne peut pas voir grand chose il peut voir une base de données qui s'appelle une formation schema qui lui a permis de se connecter et c'est tout donc on est arrivé au bout on a réussi à créer notre utilisateur et pour lui donner des droits donc des privilèges d'utilisation dans notre base de données pour pouvoir faire des choses il va falloir qu'on lui accorde des privilèges alors ça, on verra ça une prochaine fois sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je vous dis à bientôt au revoir à bientôt ça on 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 on